ok et bien bienvenue pour ce cours si jamais il ya des problèmes de connexion de d'audition etc vous n'hésitez pas à m'en faire part j'ai le chat en permanence sur sur mon autre écran donc si vous posez des questions sur le chat je pourrais le voir si vous parlez aussi et donc une question sur les contrôles continu la semaine prochaine non je n'ai pas d'infos supplémentaires de quel type ce serait au niveau programme c'est jusqu'à la spécification au niveau organisation j'en ai aucune idée je pense que dès qu'il y aura des infos ce sera transmis via moodle donc si je me souviens bien on en est arrivé à ce nouveau chapitre vérification et il me semble pas vous avoir laissé de d'exercice à faire d'ailleurs ça me fait penser pour au cours de la séance session là peut-être qu'on fera des exercices je sais pas si vous avez un bon moyen de partager ce que vous faites de votre côté ça peut être le soit une photo soit par webcam soit une partage d'écran au moment venu voilà on verra ce moment là donc on va parler de vérification donc jusqu'à présent on a parlé de comment on pouvait spécifier un programme c'est à dire donner ce qu'on veut comme contrat sur les entrées donner ce que nous garantie notre programme et sous forme logique l'idée de la vérification c'est d'aller un peu plus loin c'est à dire qu'on va donner comment dire garantir d'une certaine manière que notre programme fait ce qu'on a dit qu'il faisait c'est à dire qui va respecter la spécification il ya deux grands types de vérification est ce qu'on va appeler la vérification dynamique qui va se faire au moment de l'exécution d'un programme je sais pas moi je grisille pas j'ai bien drôle de flashir mais est-ce que vous m'entendez tous bien oui ok donc vérifier les connexions jiji d'ailleurs c'est bien si vous utilisez au moins un vrai prénom mais bon ça me dérange pas plus que ça pour jiji qui grisille donc donc ce sera sur l'enregistrement ça va être super chouette je disais oui voilà la base de tout ce qui est vérification dynamique c'est au moment de l'exécution on va faire des vérifications ou au moment de la compile ça peut être les tests on appelle on parle de tests unitaires par exemple ce test unitaires typiquement ça fait beaucoup beaucoup en entreprise sur les gros projets ça veut dire que je vais écrire un programme qui vient tester les fonctions de mon programme principal en disant c'est pour pour des données pour des entrées qu'on connaît et dont on connaît le résultat je peux faire des exemples très simple c'est en en maths par exemple je vais dire je vais faire un test j'ai ma fonction je sais pas les fonctions square square x et dans mes tests je marquais je vais mettre quelques valeurs comme ça particulière et en faisant un test et on a toute une série de tests comme ça c'est typiquement ce qu'on fait sur des sur des gros projets où toutes les fonctions de base sont testées voire les fonctions un peu plus complexe on va tester ainsi et à tout moment l'objectif c'est que notre programme notre code vérifie tous ces tests ça permet de vérifier par exemple qu'on n'a pas de régression c'est à dire qu'en faisant évoluer le programme tout d'un coup certains tests ne fonctionnent plus ici j'ai mis des tests très simple mais ça peut être un test de quand je sauvegarde un fichier c'est le bon format qui est utilisé quand je dis un fichier que je leur enregistre c'est toujours le même fichier etc tout ça c'est ce qu'on va appeler la vérification dynamique et on peut le faire en cours de dans le programme aussi à plusieurs endroits en faisant des acerts que vous avez sans doute utilisé en tp ou si c'est pas le cas vous allez le faire bientôt l'idée c'est à certains endroits de votre code vous mettez acerts et vous marquez une condition mais votre programme si jamais à ce moment là quand vous arrivez sur cette ligne là la certes est faux c'est à dire dans l'exemple que je donnais 6 x ne vaut pas deux à ce moment là votre programme quitte brutalement et c'est quelque chose qu'on fait surtout en mode mise au point au niveau utilisation c'est pour des vérifs simple c'est à dire on va vérifier les valeurs des variables que quelque chose n'est pas nul et c'est uniquement des bugs uniquement en mise au point après dans le cadre de vos tp vous pouvez faire autre chose pour aller plus loin que ça mais dans la pratique dans la vraie vie ça utilise uniquement en mode mise au point et uniquement pour des vérifs simple on va pas faire des gros calculs dans un acert et surtout pas les choses avec effet de bord attention faut pas qu'il est fait de bord c'est à dire il faut pas qu'une ligne dans la certes modifié le programme ce que sinon quand vous serez en mode production c'est à dire sans des bugs en fait la certes ne s'agricutera pas et donc l'effet de bord n'aura pas lieu et si vous avez un bug à cause de ça c'est bien embêté pour trouver dans le cadre de ce cours on va s'intéresser plus précisément à de la vérification statique c'est à dire c'est la vérification qu'on peut faire à la main mathématiquement on peut faire faire par un programme aussi en donnant des certaines instructions mais c'est une vérification qui se base uniquement sur les instructions qui se base pas du tout sur l'exécution sur les valeurs des paramètres et qui va être qui permet de faire une preuve de programme cette vérification elle part d'une spécification alors je pense qu'on l'a pas encore nommé comme ça en tout cas moi je l'ai pas fait en cours la spécification on appelle ça un triplet de hoar parce que c'est monsieur hoar qui a proposé ça en disant le triplet c'est les trois choses préconditions programme solution post condition grandir un peu ça que si je suis bien aligné on peut dire moi non c'est compliqué donc c'est mon triplet 1 c'est notre précondition 2 c'est le programme solution et 3 c'est la post condition q et on va vérifier que p la précondition implique wp de solution on a entre guillemets parce que c'est le code et tout ce qu'est pas entre guillemets c'est les formules logique et q et c'est ce chose là qui vient wp ça vient de l'anglais week est les conditions et en français c'est la plus faible les conditions c'est cette chose là qui va permettre de dire en fait l'idée là dedans c'est est ce que p nous permet d'assurer que le programme donne la bonne solution et pour ça on va calculer la plus faible précondition qui fait que notre programme implique la post condition q donc ça c'est ce qui va nous prendre une bonne partie de ce cours ok donc d'abord parce que j'en ai déjà parlé en fait on a trop en présentant sur cela d'avant mais sur les tests l'idée c'est de produire des jeux de tests qui permet de garantir qu'un algorithme satisfait toute exigence du programme des problèmes on peut pas traiter tous les cas possibles ni restreindre les tests à certaines classes de cas qui s'avère suffisante donc il s'agit d'étudier sur les traces d'exécution en pas à pas sur le programme avec des printf par exemple sur les résultats calculés par le programme ou produire des tableaux de situation tout ça ça rentre dans le cadre des tests c'est très bien pour des fonctions petites c'est très bien pour des fonctions donc on connaît les cas limite mais c'est pas bon tout le temps sur l'acert ce qu'on peut dire c'est que ça permet d'améliorer l'exploitation des tests en s'appuyant sur l'assertion c'est à dire de bien garantir que si mon pointeur ne doit pas être nul je vérifie ça on s'en sert beaucoup en c'est dans tous les programmes un peu gros ouais tu sais beaucoup de d'acert surtout en mode mise au point ça permet de lever beaucoup de petits problèmes par exemple si on est en c'est vous savez qu'il n'y a pas de vérification d'accès en dehors des bornes d'un tableau donc on peut faire des acerts à chaque fois pour dire attention j'accède en dehors des bornes d'un tableau si jamais pour garantir que l'utilisateur n'essaie pas d'accéder en dehors de ça sur des langages plus évolués ou même en c'est mais ça nous demande à vous de le programmer on peut faire ce qu'on appelle des exceptions c'est à dire plutôt que de quitter notamment un programme on va pouvoir dire traite ceci c'est une erreur il faut réussir le traiter pour pas casser le programme un exemple ici quelque chose ok donc voilà voilà un exemple ici qu'on va faire ensemble sur écrire pour un nombre naturel n la spécification d'un programme qui calcule la plus grande puissance de 2 strictement inférieur à n je suis plus on a déjà fait cet exercice mais c'est un des classiques on doit d'abord commencer par comprendre ce qu'on demande de calculer comprendre en français avec papier et crayon mais ça va nous permettre d'aller vers la solution donc on doit avoir un programme on va lui donner un nom par exemple ici donc on l'a appelé pg puissance 2 inf d'abord on doit se dire ok ce que je dois faire c'est trouver un nombre naturel n qui va calculer qui représente une puissance de 2 donc je lui donne un nom à ce entier là ici c'est pgn donc ça va être la sortie ou le résultat de notre programme n est une entrée on a dit que ce nombre entier doit être supérieur à 1 car si n est inférieur ou égal à 1 alors pgn n'existe pas donc ça donne une précondition une première partie de la précondition pgn c'est une puissance de 2 qui est la plus grande inférieur à n alors c'est là où il faut commencer à réfléchir ça veut dire que en fait on a 2 pgn égale 2 puissance i et si jamais on prend 2 puissance i plus 1 ça va être plus grand que n et on veut que pgn lui soit inférieur donc ça veut dire pour dire que pgn est égal à 2 puissance i c'est on va voir comment l'écrit ça en dessous mais c'est cette notion là qu'on va voir pour dire que pgn est 8 puissance de 2 on doit pouvoir l'écrire sur la forme pgn égale 2 puissance i après on se fait des exemples donc il ya deux exemples qui sont écrits si elle n'est égal à 50 pgn à 32 n égale 49 pgn est aussi égal à 32 et mais ensuite on arrive à cette écriture formelle je vais vérifier un truc est ce que vous voyez mon curseur quand je je suis là fait tellement oui ok super donc quand quand je fais la spécification formelle j'ai j'aurais écrit cette chose là en logique comme on l'a fait à plusieurs reprises dans les cours précédents et par exemple dans ma post condition comme je veux dire pgn s'écrit sous la forme de puissance i j'ai dit il existe un i qui est un entier naturel qui permet d'écrire pgn égale 2 puissance i ensuite j'écris mes conditions sur mon programme et 2 puissance i strictement inférieur à n inférieur à égal à 2e puissance 1 comme ça on a bien pgn est 1 puissance de 2 strictement inférieur à n ok maintenant si je dois vérifier ça avec des acerts on va faire on va commenter le programme avec les prêts et post conditions les boucles on va les annoter avec ce qu'on avait appelé des invariants et le programme est annoté complètement des acerts par exemple si on fait le le programme suivant vous voyez il est relativement simple puissance de 2 si n égale 0 return 2 fois puissance n-1 la post condition en acerts écrit i égale 0 et pgn égale puissance de i et pgn est strictement inférieur à n et n inférieur ou égal à puissance de 2 i plus 1 là c'est exactement le cas que j'aime pas dans les acerts c'est à dire qu'on fait un appel à une fonction dans l'acerts c'est pas fait pour ça mais dans le cadre de ce cours on va s'autoriser à le faire il faut juste garder à l'esprit que c'est pas la meilleure manière d'utiliser acerts on va faire le moins d'appels de fonctions surtout des fonctions qui peuvent être compliquées compliquées acerts c'est plutôt réservé enfin il n'y a rien qui empêche de le faire mais dans la bonne pratique d'acerts c'est plutôt réservé pour juste faire le i supérieur ou égal à 0 pas forcément pour faire tous les calculs juste pour être sûr à priori en invariant on n'en a pas parlé encore la variante d'une boucle ne semble pas vous confirmez non oui donc de toute façon on va détailler après mais la variante c'est une écriture qui va être vrai à chaque itération de la boucle donc les invariants c'est une formule qui a des variables qui elles changent mais la formule elle-même ne change pas ah vous avez parlé en s2 ok on va s'en basse là dessus donc la variante ici il supérieur ou égal à 0 et pgn égale puissance de 2i et pgn strictement inférieur ensuite voici le programme à noter moi il ya toute cette partie là on va on s'en fiche on a juste n supérieur ou égal à 1 donc on lit un entier on initialise on fait notre assert ici qui a certes la précondition dans la précondition elle est ici ici on a certes l'initialisation d'autres boucles on a i supérieur ou égal à 0 pgn égale puissance de 2i et pgn inférieur à n ici vous pouvez le regarder on va dire c'est vrai par construction pgn égale i égale 0 puissance de 2 0 ça fait 1 et pgn est égal à 1 c'est bon n a été lu avec un truc strictement supérieur à 1 donc pgn est égal à 1 il est inférieur strict à n on est bien dans notre cas je fais mon itération de boucle à la fin de ma boucle j'ai dit mon avariant est vrai c'est à dire qu'on a bien issu par égal à 0 pgn égale puissance de 2i et pgn inférieur à n là ça c'est une vérification qui est faite par la certes si je vous demande de me le prouver c'est ce qu'on va apprendre à faire ensemble et pour l'instant a priori vous savez pas prouver ça de manière non ambiguë en sortie de boucle ici ce qu'on a comme comme assertion c'est de dire que on a non condition ici vous avez votre condition de boucle et on doit retrouver le négation de ça c'est à dire que n sur la puissance de 2i plus 1 ce qui revient à la même chose que pgn fois 2 vous regardez bien pgn ça devait être puissance de 2i pgn fois 2 c'est puissance de 2i plus 1 donc on a bien la négation de la boucle ici est-ce que je dis ça ou pas donc pgn fois 2 inférieur donc à la fin on a pgn fois 2 super ou égal à n ouais c'est ça on a bien ça c'est la négation de la condition de boucle et ça c'est la variante donc en sortie d'une boucle on va avoir la négation des conditions et la variante ok donc remarque dans l'exemple précédent nous avons utilisé la fonction à certes pour évaluer les assertions ce sont des expressions logiques le programme s'arrête avec un message dans le cas où leur évaluation donne faux sinon l'exécution continue c'est vraiment quelque chose à utiliser pour des cas critiques parce que ça quitte votre programme si si vous avez une erreur ok ça permettra détecter des erreurs concernant la boucle à travers l'évaluation des prix post conditions et globalement cette méthode elle va être insatisfaisante car les dynamiques elle dépend de chaque cas de test si on change n sur le cas qui nous intéresse il n'y a pas beaucoup de complexité mais si on change d'entrée l'exécution change le test pour ne plus passer ou si on a mal écrit donc avec notre vérification statique l'idée c'est d'arriver à une vérification qui est sur le code complète est-ce que je suis pas assez fort c'est ce que nous dit ubuntu ça aussi c'est un joli prénom je sais pas a priori moi sur mes niveaux je suis pas trop mal je peux remettre mon micro plus proche ouais des fois où il va bouger il faut me dire si vous entendez pas donc est ce que tu peux me dire si ça devient mieux ok j'attends deux minutes que vous arrivez à régler votre son je peux continuer à parler en attendant pour que tout le monde m'entendent bien et que personne se casse les oreilles la prochaine fois je préparerai les effets spéciaux sonore je suis plus où ils sont chez des filtres trop trop ok bon je vais continuer on me dit s'il ya d'autres soucis techniques donc ouais on va réussir à écrire cette vérification de telle sorte que on va nous garantir que si p est satisfait alors l'action s exécute et se termine avec un état vérifiant la pose condition q voilà sur ces choses là on va arriver sur ce qu'on va appeler une correction partielle qui veut dire que si le programme termine alors ça fonctionne mais on parle pas de la on parle pas de la terminaison en tant que tel on pourrait regarder on pourrait dire pour chaque tu il ya plusieurs p tels que psq est valide pour chaque paix il ya plusieurs q que c'est que psq est valide donc la comment dire sur le sur ce qu'il est là si on a on a un triplet on doit vérifier que le triplet fonctionne ce qui vient après parce que toute la méthode qu'on va utiliser alors suivant les gens qui écrivent suivant s'ils sont plus anglophones ou francophones on parle de wp ou de pfp c'est la même chose ça vient d'un d'un algorithmi tient digstrak vous connaissez peut-être parce qu'il a beaucoup travaillé sur les graphes et sur des choses qu'on peut calculer sur les graphes il ya un ago de digstrak qui permet si je me trompe pas dans ma mémoire a fini c'est de trouver un plus court chemin entre deux points sur un graphe orienté avec des points sur les arrêtes mais mais c'est peut-être autre chose je m'en souviens plus par coeur donc l'idée c'est de dire que on va calculer la plus faible précondition de l'exécution du programme en sachant qu'on doit avoir à la fin le prédicat q qui a donc c'est pour calculer on calcule la précondition unique qui est la plus faible qui permet de garantir qu'on accue à la fin et après on va regarder est ce que c'est que nous on a mis elle permet d'impliquer cette plus faible précondition peut-être que notre condition à nous est plus forte que cette plus faible précondition le calcul de wp c'est quelque chose de très automatique c'est il ya très peu d'intelligence à avoir pour faire ce calcul là par contre faut bien comprendre le fonctionnement donc il y a des règles de calcul et vous devez à partir de l'application de ces règles faire disparaître les instructions de votre programme en les absorbant dans les en appliquant les règles de calcul pour obtenir à la fin une unique formule logique donc on va voir toutes les règles de calcul qui correspondent aux différentes instructions vous connaissez en c'est qu'ils sont les affectations les conditions et les boucles donc le problème de la vérification d'un programme devient un problème de vérification de formule logique est ce que p implique plus faible précondition autre terme est ce que p implique wp sq donc qu'est ce qu'on va regarder les premières cas d'une affectation ok je réponds au message alors moi je olivier je te vois pas en audio je vois que mon vidéo il faut faire un joint audio je pense quelque chose comme ça parce qu'en général pour les utilisateurs s'ils ont pas le s'ils ont l'audio ou la vidéo je vois un petit icône à côté de leur nom pour toi je vois pas en espérant que tu arrives à résoudre son problème ok c'est bon c'est parfait donc par exemple on va prendre le premier règle on va toutes les déroulées mais chacune est importante et il faudra pratiquer chacune de ces règles pour bien comprendre quand j'écris je vais dire en même temps je l'écris ici mais quand j'ai dit l'instruction x égale si je calcule la plus faible précondition de ça et d'une post condition ici c'est la même chose équivalent à plus fait près que je prends ma condition la post condition q et je remplace tous les x par des e et que peut être calculable si on n'est pas calculable à ce moment là on ne peut pas avoir ces plus faibles préconditions n'existe pas donc ça veut dire qu'on va remplacer des occurrences libres de x dans q par l'expression e l'expression e doit être calculable dit par exemple divisé non nul par exemple donc par exemple si je veux vérifier je vais le réécrire ce qui est marqué dans les slides mais c'est pour montrer vraiment ce qui se passe je trouve ça plus pratique pour moi de le réécrire donc je vais calculer le plus faible précondition de x égale x moins 1 et la post condition c'est x strictement supérieure à 0 on a dit ce que je dois avoir c'est je vais remplacer dans la post condition des x par des x moins 1 j'ai combien de x et celui-là donc je le remplace par x moins 1 donc cette plus faible précondition devient x moins 1 supérieur à 0 et x moins 1 calculable maintenant donc ça ma plus faible précondition c'est exactement cette chose là maintenant si je veux si en entrée j'ai dit j'ai x supérieur à 0 je regarde est ce que mon programme fonctionne je vais regarder est ce que x supérieur à 0 implique x moins 1 supérieur à 0 a priori non j'ai bien mais donc non donc pour ici gala la prémisse est vraie et conclue l'implication mais x égale x moins 1 ne satisfait pas explication la spécification c'est à dire que notre programme ne fonctionne pas entre ce qu'on a écrit et la spécification sur cet exemple deuxième exemple dit en précondition gx supérieur à 0 en programme gx égal x moins 1 en post condition gx supérieur ou égal à 0 donc pour vérifier ce programme je veux je me regarder si p implique plus faible précondition de précondition de s q dans si je réécris ça avec leur formule c'est x supérieur à 0 implique plus faible précondition de x égal x moins 1 et x supérieur ou égal à 0 je calculs ma plus faible précondition ici j'ai une affectation genre ici j'ai une affectation je remplace toutes les occurrences de x par x moins 1 dans ma formule ça fait x moins 1 supérieur ou égal à 0 c'est une expression logique et je regarde si x supérieur à 0 implique x supérieur à 0 implique x moins 1 donc voilà votre première démonstration pour un premier calcul du plus fait précondition donc cette règle c'est la règle numéro 1 de l'infectation elle a une subtilité c'est pour les tableaux on peut pas l'utiliser tel quel alors x est un entier mais sinon je vois pas le problème là pourquoi c'est vrai x supérieur à 0 qu'est ce que j'ai dit on a rentré x strictement supérieur à 0 ouais c'est un entier c'est ça il s'est un entier donc ça répond à la question de alice la première valeur de x c'est 1 donc x moins 1 supérieur ou égal à 0 oui quand je spécifie pas autre chose tous les noms sont entiers en fait dans toutes ces choses là au début ça a été fait pour les machines binaires donc tout est binaire et des flottants c'est une représentation par un nombre binaire de nombre à la virgule mais c'est aussi des représentations entières après il ya des fois où on va manipuler des flottants et on le spécifiera plus ou moins en général sur les types on ne spécifie pas énormément ok donc la règle numéro un n'est pas adéquate pour les variables indicées parce qu'il ya une question de quelle est la valeur de l'indice au moment où on fait l'affectation donc là l'exemple ici qu'ici qui est donné c'est quand je calcule la plus faible précondition de à crochet i égale eux ça pose un problème par exemple si à crochet 2 égale 5 et i égale 2 et à crochet i égale 6 la règle 1 ne peut pas exploiter le fait que ai et à deux peuvent être identiques vous voyez l'idée là c'est un peu subtil mais voilà ce que vous regardez là c'est que si j'écris i égale 2 et à y égale 6 et que j'ai fait à 2 il ya 5 on devrait trouver que 5 égale 6 donc que c'est faux mais pour ça il faut avoir vu que ce a i correspond à cela dehors donc pour ça en fait on va utiliser une autre notation spécifique pour les tableaux donc cette notation a s'écrit à point virgule i 2 points eux qui représentent le tableau modifié encore chaque fois que je vois un tableau que je modifie une case je vais marquer un point virgule la casque je modifié deux points l'expression et l'idée ici c'est que la règle de calcul je leur écrit ici à point virgule i 2 points e 2 j égale accroché j donc la case du tableau si il est différent de j est égal eux sinon donc ça veut dire en fait c'est des morceaux là ça veut dire je remplace la case i par l'expression eux et quand j'y accède soit ça me donne l'expression eux soit ça me donne l'ancienne case j donc quand il est j c'est la même valeur basse à de l'expression sinon ça donne donc quand j'écris accroché i égale eux ça revient à dire le tableau à prend devient le tableau à pour lequel j'ai la case qui vaut l'expression et en fait après je peux les enchaîner c'est à que je pourrais avoir à la case i ça devient eux pour la case j ça devient f etc donc grâce à ça on va pouvoir récupérer les modifications à les tableaux sans avoir les ambiguïtés sur les indices et voilà ça fonctionne bien donc par exemple si je calcule la plus faible précondition accroché 2 égale 5 i égale 2 et à 6 ça devient à égal à 3,2 2.5 i égale 2 et à 6 et maintenant avec la règle que j'ai là je vais pouvoir ici dire je regarde est ce que la case i ou de ces tableaux modifiés à 2,5 ou 6 à ce moment là je fais à je connais la valeur de ici je remplace il est égal à 2 ce de la c'est même donc là je peux renvoyer la valeur 5 et j'ai bien 5 égale 6 qui montre qu'on a un problème pour cette c'est pour ce triplet et qu'on peut pas vérifier que la spécification est fausse ok donc j'espère que vous avez compris cette notation on aura des exercices qui vont arriver ok donc là c'était règle numéro un affectation affectation je remplace les occurrences de la variable les occurrences libres de la variable par l'expression deuxième cas classique c'est séquence je vais l'écrir ici ce que c'est c'est très simple mais il faut arriver à bien le saisir plus fait précondition de instruction un instruction de prédicat de sortie c'est la même chose que la plus faible précondition instruction un lui fait précondition instruction de prédicat de sortie si ça n'avait pas été encore clair pour vous la plus faible précondition c'est son type si je type et ça 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 c'est ça me donne une expression logique on peut dire c'est une fonction qui prend un paramètre du code et une expression logique et qui me renvoie à une expression logique et donc quand j'ai plusieurs instructions le fonctionnement c'est de développer la plus faible précondition et ici ce que vous voyez sur cet exemple là c'est que on va d'abord traité instruction 2 puis instruction 1 c'est à dire qu'en fait on va on part de la fin de l'exécution du programme pour remonter au début pour une suite d'instruction comme ceci où il n'y a pas de if où il n'y a pas de boucle donc par exemple ici il ya une séquence qu'on va dire ensemble en précondition j'ai z fois x puissance y égale à puissance b j'exécute z égale z fois x y égale y moins 1 et en sortie j'ai z fois x puissance y égale à puissance b alors les plus rapides d'entre vous ont remarqué qu'en précondition une pause condition j'ai le même expression logique pourtant il ya des choses qui se passent entre les deux c'est qu'en fait l'égalité est encore vrai c'est à dire que le produit des deux variables qui sont là vaut toujours la même chose même si on a changé les valeurs des variables donc quand on veut vérifier on va montrer que z fois x puissance y égale à puissance b implique la plus faible précondition de notre code ici et de la pause condition z fois x puissance y égale à puissance b comme c'est une séquence première chose que je fais je décompose cette séquence en faisant premier calcul de plus faible précondition sur la dernière instruction et le résultat de ça je vais appliquer le calcul de plus faible précondition sur la première instruction pour celui pour la deuxième ici je vais remplacer toutes les occurrences de y par y moins 1 dans mon expression j'identifie les occurrences y en a une et je remplace donc y par y moins 1 ce qui va me donner z fois x puissance y moins 1 égale à puissance b maintenant je vais remplacer je vais traiter ma deuxième instruction en remplaçant toutes les occurrences de z par z fois x qui me donne il n'a un seul z ici s'il y avait eu plusieurs aides ici aussi par exemple y qui allait faire apparaître z j'aurais dû remplacer aussi les nouveaux aides qui auraient pu apparaître ici je vais remplacer z par z fois x il me donne z fois x x puissance y égale à puissance b maintenant pas les règles de calcul mathématiques habituelles quand j'ai x fois x puissance y moins 1 c'est la même chose que x puissance y donc ça me donne bien au final z fois x puissance y égale à puissance b donc on montre grâce à cet développement de plus calcul de plus faible précondition sur une séquence que le triplé qui était fourni ici est vrai et donc que notre programme correspond à sa spécification je sais pas si vous êtes envoyé hop on va enlever les slides je pense que c'est bien de commencer à faire un exercice là dessus et je sais plus où ils sont je vais regarder ça c'est des exercices qui arrive après pas attendre trop avant de faire des exercices là on a déjà de quoi faire ils sont tous compliqués sur j'ai qu'à des trucs avec des boucles ce qui sont les exercices simples une minute c'est le moment de pour vous de respirer un grand coup de voir si tout fonctionne bien je ne retrouve pas je regarde vite sur les archives normalement j'ai une fête d'exercices avec des exercices simples sur les calculs les plus faibles préconditions et bien sûr je vais cacher ça quelque part super hop là ok donc exercice 1 calculer les plus faibles préconditions suivantes j'espère que vous arrivez tous à le lire i égale i plus 1 i inférieur ou égal à à vos crayons ce que vous voulez le premier qui est une solution il lève la main et après on va voir si j'arrive à récupérer pour la première question déjà un peu si tu as fait la première question je vais regarder pour être sûr qu'on ait bien compris et après on continue pourquoi j'ai un problème sur la machine le sourire il marche plus attention c'est bon alors je vois pas de main qui sont le verts c'est bon et on continue Vous n'avez pas à faire le premier calcul. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez poser les questions pour voir où je re-explique une partie. Mais normalement, ça prend 20 secondes. Ok, sur le premier, là, pour l'instant, on en a qu'une. On a juste ça. Pour ça, c'est bon. PFP i égale 1. L'idée, c'est que quand je calcule une effet-précondition d'une affectation, je vais prendre la formule qui est là, et je vais remplacer toutes les occurrences de la partie gauche de l'affectation par la partie droite. Donc, si quelqu'un a une solution, ouais, alors comment je le fais maintenant ? Pour, ouais, donc maintenant, je ne sais pas comment récupérer la solution des deux simons. Soit vous démarrez la vidéo, soit, ou sinon, oralement, ça marche aussi. Mais l'idée, c'est de laisser chercher vos camarades. Quoi qu'on va faire oralement, non, mais on va faire oralement pour la première. Donc, celui qui veut, il parle. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Voilà, et puis c'est fini. Là, en fait, là, juste maintenant, il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de prédicat d'entrée. Ok, je calcule juste la PFP. Quelle est la plus faible précondition qui m'assure ce que j'écris là, sachant que j'ai ces instructions ici ? Donc, la fin du, la fin du calcul, c'est juste i plus 1, inférieur ou égal à 1. Je réécris 1, PFP, i égale i plus 1, i inférieur ou égal à 1. Ça, équivalent, i égale, i plus 1, inférieur ou égal à 1. J'ai une affectation, je remplace toutes les occurrences de i dans ma PFP par l'expression, et c'est fini. Donc, question, est-ce que je peux simplifier en disant que i inférieur ou égal à 0 ? Oui. On peut appliquer toutes les règles de calcul dont il y en a besoin pour simplifier après l'expression. C'est pas on doit, c'est on peut. Il y a des fois où on devra, parce que pour éliminer des, pour simplifier les formules, sur une formule comme ça, qu'on marque i plus 1, inférieur ou égal à 1, ou i inférieur ou égal à 0, pour moi, c'est équivalent. Ok. Donc, maintenant, deuxième exemple, celui-là. Et pour ceux qui arrivent, vous continuez, mais j'aimerais bien qu'on fasse celui-là aussi, avant de continuer de manière complète sur cette série-là. Je ne sais pas, par contre, si... Est-ce que ça peut être intéressant que je vous autorise à partager l'écran, mais je n'ai pas trouvé comment faire. Après, si vous êtes sur un téléphone ou un truc comme ça, ça va faire. Je vais faire, si vous êtes sur un téléphone ou un truc comme ça, je vais faire un téléphone ou un truc comme ça. Je vais partager le tableau, le zoom, mais je ne sais pas si on peut vous autoriser à écrire dessus. Yes ! Vous pouvez écrire dessus. Par contre, je ne peux pas partager en même temps ça et mes exercices. Donc, je vais d'abord couper le tableau blanc, dès que vous avez fini de vous amuser avec. Et ensuite... Et ensuite... Et ensuite... Pourquoi tu ne peux pas écrire dessus ? Je repartage l'écran. Comme ça, une fois que vous avez... Je ne sais pas ce qu'il faut comme droit pour écrire dessus, mais normalement, c'est bon. Donc, ok. Essayez de finir cette série-là. On se donne 5 minutes max. Ce sera si vous avez bien capté le fil. Ce sera... Ce sera si plus difficile. Ah ! Mais vous pouvez même annoter sur... Vous voyez quoi ? Vous voyez ma sortie écran ? C'est mignon ! Comment vous faites ça ? Si ça devient le bazar... Est-ce que moi, je l'ai aussi ? Yes ! Ah ! Génial ! Donc, moi, je peux même annoter ici. Ok. Plutôt que sur la tablette. Génial ! Ok. Donc, je vais vous demander beaucoup de discipline. Parce que si c'est le bazar, je vais devoir l'enlever. Vous comprenez bien. Mais que si vous pouvez m'écrire des solutions comme ça, c'est parfait. Parce que moi, en fait, j'ai... Pour tout ce qui est écran, j'ai la tablette que je capture sur l'ordinateur. Ça, j'écris avec le stylo. C'est plus sympa. Ah non. Alice de Guybert, tu veux le contrôle de mon écran ? Ça, je suis désolé, mais je fais décline. Oui. Par contre, je crois que moi, je peux demander le contrôle de votre écran, un truc comme ça. J'avais vu ça pour l'heure. Mais je ne sais pas si ça fonctionne avec la version de zoom que j'ai. On attend toujours nos versions complètes. Oui. Donc, vous ne pouvez pas partager votre écran. Et moi, normalement, je dois avoir quelque chose qui me permette de l'autoriser. Mais je ne l'ai pas trouvé. Et c'est peut-être une limitation de la version de zoom qu'on a. Parce que j'ai vu à aucun endroit cette possibilité. Et c'est étonnant quand même. Je clique le partage juste pour voir si je retrouve un bouton pour vous autoriser à partager votre écran. Parce qu'on doit bien apprendre. Ah, si. Check. Essayez de partager votre écran, là. N'importe qui, avec quelque chose de tout à fait correct. Ouais. Super. Donc, ça fonctionne éventuellement. Peut-être que le tableau blanc, enfin, annoté directement sur mon écran, c'est peut-être plus simple. Si vous arrivez à écrire avec une souris. Ou si vous avez un stylet. Sinon, vous pouvez demander à partager votre écran. Donc, c'est une option qui dit. En fait, vous pouvez partager quand moi je ne partage pas. Ou sinon, j'autorise plusieurs personnes à partager en même temps. Ok, on va laisser comme ça. Et je repartage mon écran pour l'instant. En tout cas, j'aimerais bien qu'on arrive à finaliser ces exercices. Si quelqu'un a envie de se lancer sur le premier, il peut écrire. Ça, c'est pratique. Puis moi, je noterai en plus. Bon, et le truc qui est vraiment cool, j'espère que ça va choquer personne, c'est que je peux fumer pendant le cours. Donc, pour annoter, moi, je monte légèrement vers le haut de l'écran. Sur un truc qui est marqué share, il y a une petite barre de menu qui apparaît. Dans cette barre de menu, il y a Mute, Stop Video, Security, Participant et Annotate. Et à ce moment-là, je vais annoter tout aussi comme vous. Ça, parce qu'après, ça reste. Comment on fait pour enlever les annotations ? Ça me plante tout. Bon, je vais planter ma souris. Maintenant, je suis en train de regarder le menu. C'est tout bêté. Alors, avec le carré-cris, génial, mais on ne voit plus rien. I plus 2 plus I moins J égale 0. Ça fait I plus J égale 0. Alors, J moins 2, I plus 2. Il y a une faute d'écriture dans la annotation. Moi, j'ai un problème, c'est que ma souris ne répond plus. Ça va être génial. Je vais redémarrer encore. Vous avez encore mon écran partagé ? Je ne pense pas. Ok. Donc, ouais. Bon, le deuxième, j'ai vu la bonne réponse. On a dit, le deuxième, j'ai I plus J égale 0, instruction I égale J moins 2, I égale I plus 2. Je vais calculer la plus faible précondition. C'est une séquence. Donc, je fais d'abord la première. D'abord, je développe l'opération de plus faible précondition. J'applique la règle numéro 2 sur la séquence. J, pardon. J égale J moins 2. I plus J égale 0. Je remplace toutes les occurrences de J par J moins 2 dans la sortie. Donc, ici, ça me fait I plus J moins 2 égale 0. J'ai toujours... Ça, ça me consomme la première plus faible précondition. Maintenant, j'ai la deuxième à appliquer. Je remplace toutes les occurrences. Pardon. I égale I plus 2. Je remplace toutes les occurrences de I par I plus 2. Ça me fait I plus 2 plus J moins 2 égale 0. Ici, maintenant, je peux simplifier. I plus J égale 0. Je relaisse un tableau blanc. Et si quelqu'un peut tenter d'écrire une solution dans cette partie-là... Je ne sais pas comment je fais pour virer les annotations qui traînent. Annotate. Erase. Yes. Donc, au suivant. donc effectivement super il ya que le début ok si quelqu'un n'est pas d'accord qu'il corrige sinon on passe au suivant petit peu de chance là j'ai pas compris la ligne qui vient de s'afficher ij-i égale 0 je n'allais rien voir le z fois j puissance qui ah c'est le développement de ok parce que c'est ça ça me fait il faut j moi j j n'ai pas un mois un qui traîne voilà c'est ça donc effectivement quelqu'un vous n'avez pas besoin de développer ainsi s'est pas demandé c'est pas quelle version est plus simple par contre j'ai pas compris la question y est également un ou j est égal à un non j'ai deux solutions de ton équation alors si effectivement c'est que les deux solutions possible ce que j'ai pas envie de vérifier maintenant mais ça semble être le cas tu peux l'écrire mais quand on te demande de calculer une plus faible précondition il n'y a pas d'intelligence à avoir c'est à dire je dois pas réfléchir à ce que j'ai écrit c'est juste du application de règles donc peut-être que pour faire pour faire l'implication finale qui va montrer là on calcule que des faits préconditions peut-être que pour faire l'implication finale on va avoir besoin d'intelligence et de faire ce genre de simplification et quand je calcule la pfp j'applique des règles de remplacement la règle de la séquence et c'est donc pour le suivant qui est z mais pourquoi c'est bon c'est c'est à dire pourquoi il plus pourquoi le résultat c'est dit plus s'il faut agit moins un je vais juste pour être sûr dans un cas complet on a un prédicat précondition l'idée d'entrée le programme un prédicat de sortie on montre que si on calcule la plus faible précondition du programme et du prédicat de sortie la précondition implique ça là on fait un exercice où on calcule que la plus faible précondition c'est à dire que si on a la précondition qui dit i plus 1 fois j moins 1 égale 0 alors quand on applique notre programme à la fin on a bien i fois j égale 0 ça répond à la question de alice vraiment ces exercices là enfin le premier là c'est que du calcul de plus faible précondition on trouve la plus faible précondition qui permet notre programme d'être vrai mais on n'a pas écrit de programme avec une précondition au point de départ personne pour celle à exem si vous n'y arrivez pas à dessiner vous pouvez prendre la parole vous prenez la parole et vous le dites à l'oral et si je fais trop de bruit avec ma clape électronique vous me dites donc vous avez une solution de proposer est-ce qu'elle convient tout le monde si elle convient pas quelqu'un qui prenne la parole pour nous le dire c'est sensiblement le même exemple que ce qu'on avait fait avant arrive les deux derniers exercices qui sont légèrement plus compliqués il faut bien prendre le temps de remplacer dans l'ordre quelqu'un d'autre pour le exercice pour la ligne pfp parce que je peux noter donc ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait en gros on doit expliquer le raisonnement non doit appliquer des règles en gros on a vu deux règles pour l'instant une pour la séquence une pour l'affectation on se dit est-ce que ma pfp on plus faible précondition mon double épée c'est une séquence ouais donc je développe à la première étape on n'a pas marqué là je vais garder première étape 1 c'est faire pfp 2 x x moins y et y y y moins x je recopie pas le truc maintenant j'ai fait ça j'applique première pfp donc ça je vous demande pas de me l'écrire mais sur votre feuille sur votre exam sur vos réflexions vous devez avoir écrit ça hop bah j'ai tout effacé donc là j'attends à ce que vous fassiez le calcul on remplace d'abord x par y par y puis on remplace x par x y quelqu'un se lance ce serait bien évidemment quelqu'un qui n'a pas encore participé parce que même si vous êtes à distance je remarque bien que je fais pas cours à tout le monde y égale c bah pourquoi ça bloque je sais pas si c'est la bonne réponse je pense oui en plus vous recalculer mais en quoi c'est bloquant donc si les calculs sont corrects c'est un prédicat tout à fait bon ça veut dire que y est égal à c et que peu importe la valeur de x à la fin on a cette valeur ça je le alors si vous êtes plusieurs à trouver ça alors poursuivi d'avant pour moi on peut on peut garder la notation on a que les remplacements ou on peut simplifier pareil pour ici donc je décris ici si j'ai plus de crayon pourquoi pas donc moi j'ai l'habitude on a pris cette habitude là d'écrire wp et pas pfp c'est des synonymes il y en a qui en français l'autre qui est en anglais et sur les vieilles feuilles on faisait en français et maintenant on fait tout en anglais si jamais vous voyez un jour marqué pfp vous inquiétez pas donc j'ai déjà écrit le manière de distribution là je vais juste prendre ça et l'injecter ici donc je remplace tous les y par y moins x x plus ça me donne x plus y moins x égal c maintenant je remplace toutes les occurrences de x par x moins y ça me fait x moins y plus y moins x moins y égal c maintenant je peux simplifier ce qui est quand même beaucoup de fois les mêmes termes donc ça fait x moins y plus y moins x plus y lui et lui simplifie lui et lui simplifie il reste y égal c précondition si j'ai y égal c au début que je fais dans mon calcul x égal x moins y puis y et y moins x j'ai bien x plus y égal c à la fin remarque ici on aurait pu simplifier à cet endroit là un autre chemin c'est à dire ah tiens ça je peux simplifier ça fait y égal c puis quand je remplace là il n'y a plus rien à faire ça fait toujours y c'est y c'est des questions c'est clair pour tout le monde à quel moment on sait si notre conclusion est fausse ou pas alors il ya deux morceaux dans cette question c'est à la fin tu conclus tu dis voici ma précondition enfin voici ma plus faible précondition soit tu as réussi à la calculer il ya une valeur soit il n'y a pas de tu as pas réussi à calculer à ce moment là tu t'es planté tu peux pas savoir si ton calcul est juste ou pas c'est à toi d'avoir bien suivi les règles de calcul c'est comme si je te demande de calculer l'intégral et tu me dis ça fait 12 à quel moment tu sais que c'est la bonne solution ou à c'est là pas la bonne solution ensuite il ya une deuxième partie qui est vérifier un programme là pour l'instant on a calculé que les pfp quand je fais de la vérification de programme il faut que je supprime les annotations ici quand je fais quand je fais une preuve de programme là j'ai un prédicat d'entrée et je vais vérifier que ce prédicat d'entrée implique la pfp que je vais calculer ici pour l'instant n'a calculé que des pfp je vais considérer que ce dernier exercice là vous pouvez largement le faire tout seul si jamais il y en a qui ont des questions dessus vous les poserez maintenant on va faire l'exercice 2 de suite qui est vérifier le programme suivant je vois redire pour vérifier ce programme là je prendra c'est pas trop mal en fait d'annoter sur la note et ici c'est pas trop mal en fait d'annoter sur la note et ici ça c'est p cq ça c'est votre programme s première chose qu'on fait c'est en on calcule la plus faible précondition de sq et puis après on vérifie que p implique le résultat de ça première étape c'est enfin vous pouvez d'abord écrire p implique du fait précondition wpsq et on a qu'on calcule ce c'est plus fait précondition vous trouvez un résultat et vous vérifiez après l'implication pour vérifier l'implication là besoin entre guillemets d'un peu d'intelligence pour vérifier que tout fonctionne bien et c'est ça c'est cette vérification là qui permet de conclure notre programme est juste parce que l'implication est vrai ou notre programme est faux parce que l'implication est fausse quand je dis en fait notre programme est juste c'est le triplet est juste ou triplet est faux parce que soit vous êtes trompés sur le programme sur le code soit vous êtes trompés sur la spécification en espérant vous n'êtes pas trompés sur le calcul de la plus faible précondition vu comme c'est une simple l'application de règles de réécriture n'aurait pas de problème l'application de règles de réécriture n'aurait pas de problème c'est encore des choses qui sont pas claires c'est bon vous avez des questions sinon j'imagine que vous arrivez bientôt au bout de la cette preuve 3 3 1 2 3 3 1 2 3 4 5 Merci. Vous y êtes ou pas ? Hop là, zut, j'ai coupé mon micro. Vous y êtes ou pas ? Ça n'a pas l'air. Sachant que je ne vous vois pas, je ne sais pas du tout si vous avez suivi, si vous êtes en train de dormir, si vous êtes en train de faire autre chose. Donc, c'est bien si vous êtes à peu près actif. Oui, du coup, il faut remonter en commençant par le bas. La première chose que j'écris, c'est WP de X égale chaque ligne du code. Comme c'est une séquence, c'est parce que c'est une séquence que je vais faire WP de la première instruction, virgule, WP de la deuxième instruction, virgule, WP de la troisième instruction, virgule, WP de la quatrième instruction. Donc, la première à appliquer, en fait, c'est ça. Alors, je remplace d'abord X par X moins Y moins Z. Pour celui-là, c'est pas mal de simplifier au fur et à mesure, si vous pouvez. Et en tout cas, le truc à ne pas faire, c'est remplacer d'un coup. Parce que vu que les affectations qu'il y a ici ont des effets de bord d'une variable sur l'autre, si on remplace d'un coup, ça ne marche pas. Ouais, sur celui-là, je le rédige complètement. Comme ça, vous avez un exemple de réélection complète. C'est vrai que c'est une des questions, souvent en cours, on passe un peu vite et après, vous vous retrouvez à l'examen où vous ne savez plus rédiger. Il faut de manière, il faut rédiger de manière la plus complète possible. Ça prend du temps. Donc, faites toujours un brouillon rapide pour voir si vous y arrivez, puis rédiger. Pour l'instant, on fait des vérifications qui sont relativement simples. À un moment donné, ça va prendre une grosse proportion. Donc, n'hésitez pas à prendre, à noter votre preuve. Par exemple, à dire, je prends ce morceau-là, j'appelle ça A. Je prends ce morceau-là, j'appelle ça B, et marquez après A deux points, et vous développez cette partie-là. Parce que ça arrive qu'on ait une formule qui tienne sur deux lignes. Donc, tant que vous ne travaillez pas sur l'ensemble de la formule, ça ne sert à rien de travailler toute la formule. Bon, ok. On va dire, je vais corriger celui-là de manière complète, en espérant que ça vous aide tous à comprendre. D'abord, il faut que j'efface tous les dessins. Et voilà, donc ça donne. Donc là, j'ai l'énoncé d'exercice. Donc, on doit dire, il faut vérifier que... Alors, sur... Ouais, je vais le faire complètement. Je mets ça pour dire, on différencie ce nom-là du nom de la formule. Donc, il faut vérifier qu'avec ça, on ait P implique plus faible précondition du code. Donc, sur ma copie, je dis que... X égale X plus Y plus Z, tac, 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 ça, c'est ce que j'appelle le code. Le code. Virgule Q. Commençons. Vous pouvez marquer, je commence aussi, vous écrivez ça comme vous voulez. On va calculer. Là. Hop, c'est la précondition. Donc, je calcule WP de mon code Q. C'est une séquence. De toute façon, aujourd'hui, vous connaissez que la séquence et l'affectation. Donc, c'est équivalent à WP, instruction 1, je vais l'écrire en entier, X plus... Non, X égale... Hop là, X plus Y plus Z WP de Z égale Z moins Y moins Z WP de Y égale X moins Y moins Z WP de X égale X moins Y moins Z virgule Q En fait, petit à petit, vous n'allez plus réécrire pour la séquence, vous n'allez pas le redévelopper. Là, aujourd'hui, je le redéveloppe bien pour bien voir ce qui se passe, mais une fois que vous avez bien compris ça, vous voyez une séquence, vous savez que vous devez consommer, manger la dernière instruction d'abord. Donc, maintenant, j'appelle ça A et je mets A équivalent à... Je remplace... Je vais le rediger un peu plus. A... Deux points. L'instruction est une affectation. Je remplace X par X moins Y moins Z dans Q Donc A... Tac, tac, tac... Q, c'était X égale B, Y... Donc je remplace X par X moins Y moins Z égale B et Y égale C et Z égale A Ok, j'ai fait la première. Maintenant, je continue. J'ai mis nous au début, puis j'ai fini. J'ai changé par jeu, peu importe. Je continue de manière analogue. Donc là, j'ai ce truc-là. J'ai remplacé A. Je remplace X. Donc ce que je vais continuer à écrire, c'est... Je vais y réécrire la première. VP X égale X plus Y plus Z VP Z égale Z moins Y moins Z Et là, je vais consommer cette instruction ici. Donc je remplace Y par Y... Par X moins Y moins Z dans A Donc j'ai X moins X moins Y moins Z égale B et X moins Y moins Z égale C et Z égale A Maintenant, ça c'est mon expression logique de fin. Maintenant, je vais remplacer Z. Là, je n'ai pas grand-chose à simplifier. Si, je peux simplifier ici. Ce que je peux faire, c'est... Je le note dans une autre couleur. Juste pour dire que ça, ça revient à faire X moins X, ça finit. Moins... Ça nous fait Y plus Z égale B. Ça. Donc je continue maintenant mon calcul. Est-ce que vous avez réussi à tout noter là, ce que j'ai fait ou pas encore ? Je ne sais pas si je pourrais faire un screenshot plus... Je peux faire ça pour l'instant. Eh, c'est pas mal ça. Est-ce que si je tourne, ça marche aussi ? Non. Alors, attendez. Est-ce que j'arrive à mettre de manière... Est-ce que j'en suis là ? Donc, tant que j'ai de la place, je continue à... C'est tout petit, mais je vais essayer d'écrire sur la suite. Et avant d'avancer, là, vous me dites si c'est OK. Si les gens qui ont pas réussi à tout écrire ou à tout suivre. Donc là, j'ai fait tout ça. Maintenant, je dois remplacer Z par Z moins Y moins Z. Donc, je dis c'est équivalent à VP de... Je garde ma première instruction. X égale X plus Y plus Z. Virgule. Je remplace maintenant Z par Z moins Y moins Z. Donc, j'ai mon Y plus Z moins Y moins Z égale B. Et X moins Y moins Z... Je remplace Z moins Y moins Z. Non, je me suis trompé. Il y a un truc que j'ai fait comme bêtise. Mon instruction, c'était... C'était ça ou pas ? J'ai dû me tromper quelque part parce que mon instruction, ça peut pas être Z égale Z moins Y moins Z. Euh... X moins Y moins Z. Merci. Je le... Z égale X moins Y moins Z. Alors, où est-ce que je me suis planté dès le début ? Ou pas ? Ouais, Z égale Z moins... Euh... Attendez. Voilà. X plus Y plus Z, 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 X, X moins Y moins Z, Y, X moins Y moins Z, X égale X moins Y moins Z. J'ai fait le premier. Bon, j'espère que j'ai rien à louper. De toute façon, à la fin, si on n'arrive pas, il faut tout recommencer. Normalement, mes calculs sont... Les autres calculs sont juste parce que pour l'instant, je m'en étais pas servi. Donc là, je remplace X, Z par X moins Y moins Z. Donc, ça me fait ici X... Je vais gommer ça. X moins Y moins Z égale B. Et X moins Y moins Z moins... X moins Y moins Z égale C. Et... X moins Y moins Z égale A. Ouf ! J'espère que je n'ai pas oublié. Sinon, à la fin, on va être bloqué. Comme quoi, quand on fait ça, il faut vraiment être concentré. Pas avoir un chat à regarder. Pas avoir plein d'autres choses. Et ne pas se louper sur les recopies, etc. C'est un travail... C'est pour ça qu'on essaie d'automatiser ce travail après. De le faire à des ordinateurs plutôt que de le faire à nous. Mais là, on est en train d'apprendre à le faire de manière manuelle. Je peux avancer ? Avant d'avancer, on va faire un petit test. Il y en a combien qui suivent ? Vous êtes officiellement... 29, on a perdu 3 depuis tout à l'heure. Non, mais pour faire un petit test, vous levez la main. On va voir qui lève la main. Ah, c'est bien. Je compte encore 10 secondes. Parce que pour lever la main, c'est arrivé. Pour lever la main, vous cliquez sur le participant sur les trois petits points. Et vous avez un truc. Je lève la main. Bon, c'est pas mal. On est arrivé à 21 sur 29. Les autres, ils sont connectés, mais il n'y a rien qui se passe. 22. Et donc, comme ça, moi, j'ai les noms. Et puis, vous aussi, je pense que vous avez les noms de ceux qui suivent pas. 1, 2, 3. Super, 23. Ok, merci beaucoup. Ça montre que vous n'êtes pas complètement tous endormis. Ça fait plaisir. J'ai un truc pour le baisser toutes les mains. C'est génial. Je peux continuer ? Ah, il y en a qui se sont habillés. Allez. Donc, ici, je continue. Est-ce que j'ai des trucs à simplifier ? Oui, je vais... Ce qui m'étonne, c'est que je n'ai pas oublié l'instruction dans cette histoire. J'en avais combien d'instructions au départ ? 1, 2, 3, 4. J'ai l'impression d'en avoir zappé une en chemin. 1, 2, 3, 4. J'en ai remplacé une. Oh là là, je ne vais pas arriver au bout. Ça commence bien. Ça commence bien. 1, 2... J'en ai zappé une, non ? Oui, j'en ai zappé une. Laquelle ? Bon, est-ce que je reprends tout ou est-ce que vous avez compris le principe ? Je pense que j'ai zappé une instruction. Ce que je vais... Ce n'est pas évident pour mal d'écrire de suivre le club. En tout cas, j'espère que vous avez vu comment rédiger. Et ce que je vais faire, je vais quand même faire la correction, mais en mode texte, parce que c'est vachement plus pratique. Ça, on a quand même la version finalisée. Donc, j'ai x égale x plus y plus z, z égale x moins y moins z, y égale x moins y moins z, et x égale x moins y moins z. Est-ce que je peux faire plus gros là-dessus ? Je ne sais plus comment je change la taille de ma fonte ici. Peut-être un... Non. Je crois que ça fatigue. Si vous avez envie de raconter des bêtises, c'est le moment. Ok. C'est bien lisible. Donc, j'ai ça comme point de départ. Envoyé par mail, la correction écrite complète ? Ouais, 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 ouais. Il faudrait me le rappeler par mail pour m'envoyer un mail et je le ferai proprement. exercice 2, etc. Au final, j'ai x égale b et y égale c et z égale a. Qu'est-ce que ça marche, ça ? Non. Oh, zut. Voilà. C'est pas ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? Ok. Donc, quand je calcule ma préfet précondition, je le fais en copier-coller, ça va beaucoup plus vite. Donc, je remplace x par x-y-z ici. Il n'y a pas d'autre endroit où j'avais x. Ensuite, je remplace y par x-y-z ici, je vais mettre des parenthèses, y par x-y-z ici, y par x-y-z ici, et là-bas, j'ai pas de y. Donc là, je vais faire écrire remplacement 1, remplacement 2, je simplifie. Euh, on a dit, je fais x-x, ça rien reste, c'est plus y-z. Ah, mais je me suis même planté dans la simplification. Non, pourquoi il y a un moins z qui traîne ? Ici, je l'avais remplacé avant. Donc ici, j'ai x-x, je vais prendre ça. La simplification, x-x plus y plus z. Donc là, j'ai développé le moins sur la parenthèse. Moins z plus z, ça simplifie. Moins y plus y, ça simplifie. J'ai x égale b. C'est un problème, ça, c'est ce que j'avais avant. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est de pire en pire. C'est y égale b. Ah bah oui. Comment j'ai fait mon... X-x plus y plus z moins z. J'enlève ça et j'enlève ça. Super. Ouf. Y égale b. Ensuite, remplacement 3. Donc je prends... J'ai fait... Je vais mettre un petit check là. Check. Est-ce qu'il me le remplace, lui ? Yes. On va faire ça. Ça, c'est OK. Donc là, j'en suis là. Je remplace donc z par x moins y moins z. Je vais le prendre là. Je vais mettre des parenthèses autour, comme ça je suis sûr de ne pas faire de bêtises. Hop. J'enlève ce qui est j'ai dit ? Z. Qu'est-ce que vous racontez ? Qui fait une salade en montagne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? j'en place elle aussi ici ah c'était pas pour raconter n'importe quoi ok bon je continue pendant ce temps d'arriver au bout x plus y plus elle ici les y et les x ça nul que j'ai réussi à mettre un x ici c'est assez voilà et ça et dernier remplacement donc lui c'est ok on en a là x égale x plus y plus z donc je remplace x par x plus y plus z on voit que y et z se simplifient et on obtient ça donc la fin de rédaction c'est donc wp de tout le truc égal ça regardons si p implique p c'est x égale a y égale b z égale c c'est t car x égale a implique x égale a et y égale b implique y lb etc et z égale c'est un pli qui a dégacé et voilà vous avez vu comment on écrit un certain nombre de lignes pour faire notre chose donc en examen là j'ai marqué des petits mots de poursuivre genre je remplace je fais ça etc vous pouvez sur les premières instructions bien les écrire soyez surtout très très précis dans votre suivi pour pas de faire de fautes pour ça qu'un brouillon c'est bien ça peut arriver qu'on n'arrive pas à prouver c'est à dire qu'on va montrer maintenant le programme ne vérifie pas la spécification si votre la logique vous avez suivi est bonne et que vous avez vous montrer que c'est que votre programme ne vérifie pas la spécification et que vous avez peut-être fait une erreur dans votre raisonnement c'est pas grave enfin ça peut être grave pour l'examen mais on peut en tenir compte et c'est à compter une manière certains points on compte et que la démarche est bonne par contre si jamais vous n'arrivez pas à faire la démonstration ou qu'il est bidon et que à la fin vous faites donc c'est bon sans justification là là on n'est pas trop content on veut que la partie logique soit très claire pour vous j'ai fait une bêtise en haut point je vois des remarques ces aides à la simplification la place de xz ici tout à fait j'en ai oublié d'autres peut-être agrandir pour voir plus gros pour voir plus de texte comme ça normalement vous voyez à zut ok quand c'est bon pour tout le monde on va faire le prochain prochaine règle qu'on a qui est la règle pour la sélection parce que là pour l'instant on a vu que l'affectation et la séquence et ensuite on a ce qu'on appelle la sélection et la répétition répétition étant le plus gros truc à des boucles et c'est plus embêtant est-ce que j'ai besoin d'envoyer par mais les correction alors je répondrai si les a ou quelqu'un d'autre m'envoie un mail je pourrais reprendre avec ce texte là un peu plus propre si j'ai le temps donc tu m'envoies un mail en demandant la correction de sache que l'on verrait avec en regardant que j'ai pas fait de bêtises que tout est bien écrit et voilà mais comme ça je mets je mets ça en complet ensuite je peux copier coller là ici un problème mais s'il ya besoin que je le fasse ah bah parlons pourquoi ça écrit que je sais pas comment j'ai fait j'avais envie de message d'avant que à dire voilà c'est envoyé l'âge pour faire une version mieux si besoin s'il suffit comme ça m'envoyait pas de mail et s'il ya besoin d'avoir un truc plus propre vous me demandez et avant de finir pour finir on va regarder comment ça marche sur une sélection donc là pour l'instant on a vu la séquence l'affectation ça me fait penser vous avez si vous avez un discorde de l2 et que vous voulez m'inviter dessus c'est possible je suis sur suit des anciens l2 je suis sur ci des l3 des masters c'est pas le canal officiel de communication mais pour certains trucs ça peut être plus pratique que zoom ou même pendant les cours par exemple pour faire pour faciliter les discussions point à point ok je suis sur discorde il se lance de ce côté donc pour un if on a une règle un peu différente qui est comment dire je fais ça après qui est quand j'ai plus fait précondition j'ai perdu quand j'ai une plus fait précondition if b une suite d'instructions s1 else s2 virgule q à ce moment là la plus fait précondition se coupe en deux on a une partie logique ici b implique plus fait précondition s1 q et non b applique plus fait précondition s2 q tout là je disais que le type si on dit que c'est une fonction le type de l'épée ce que ça retourne c'est l'expression logique ici on voit bien aussi qu'on a une expression logique donc si jamais il n'y a pas de 2 2 s à ce moment là on a non b implique q directement à ne pas oublier donc ça veut dire que quand on va avoir une séquence on peut commencer à manger des dernières instructions puis d'un coup l'instruction qu'on a c'est un if à ce moment là notre plus fait précondition s'éclate en deux une certaine manière comme on le voit ici en fait ça paraît logique ça veut dire qu'on va avoir deux morceaux dans notre prédicat avec un et entre les deux d'une part si le b est vrai ça implique de s1 qui va être appliquée à q et si b est faux ça implique s2 qui a appliqué enfin la plus faible précondition de s2 q vu qu'on a une implication vous voyez bien que sur une formule comme celle là on va être soit dans un cas soit dans l'autre et si on est b est vrai alors non b est faux et faux implique n'importe quoi est vrai donc on a bien toute cette partie là qui sera vérifiée et si b est faux alors non b est vrai donc là on va regarder ce qui se passe ici et toute la partie gauche là sera déjà vérifiée bon ben ça paraît très clair regardons un petit exemple valeur absolue x égale à et a appartient à l'ensemble des entiers signés si x inférieur à 0 x également à x en sortie x égale valeur absolue doit vérifier x égale à et a appartient à z implique plus fait précondition de if x inférieur à 0 x également à x avec comme prédicat de sortie x égale renta ça revient à faire en disant je calcule le plus fait précondition de ça comme dans ma plus fait précondition j'ai un if je vais marquer b implique plus fait précondition de l'instruction prédicat de sortie et non b implique plus fait précondition prédicat de sortie donc ça nous donne b c'est x inférieur à 0 implique plus fait précondition x égale moins x, x égale à et non b x supérieur à 0 implique x égale à valeur absolue doit ce qui me donne ici je remplace toutes les instances de x par moins x dans mon prédicat de sortie ça me donne x inférieur strict à 0 implique moins x égale valeur absolue de a et x supérieur ou égal à 0 implique x égale à donc le triplet à vérifier maintenant et x égale à a et appartient à z implique x inférieur à 0 implique ici on a une petite simplification en disant ok maintenant je dois vérifier ça vu que je sais que j'ai x égale à avant mon application si ma prémisse est vrai c'est ainsi x égale à est vrai je peux remplacer x par a dans la deuxième partie et quand vous regardez ça vous dit bah oui ça c'est vrai par définition de la valeur absolue j'espère que c'est crystal clear pour tout le monde ça devrait en tout cas ok j'essaie de perdre l'invitation le code d'invitation il n'a pas l'air de marcher s'il attend double licence un jeu vous avez une double licence ok c'est une histoire spéciale pour votre double licence ok bon je suis dessus ça marche ok bon comme ça j'y suis aussi si un responsable qui peut me tailler en tant que prof ou je sais pas pour ne pas m'inviter à tous les salons et tous les autres trucs c'est une bonne idée parce que j'ai pas à y être si j'ai excès j'irai voir aussi ok donc la question est pourquoi on a x supérieur égal à zéro où est-ce qu'on a x supérieur égal à zéro genre ici ici c'est quoi mon pseudo bonne question sur votre serveur pour l'instant c'est bon c'est dél y r mais je mettrai mon nom j'ai été j'ai été étagé prof c'est très bien dès que j'étais déjà non ok bon peu importe donc on disait pourquoi on a x supérieur égal à zéro aussi basse et non b ma condition c'est strictement inférieur à zéro non il s'est strictement inférieur à zéro ça redevient india x supérieur égal à zéro d'autres questions sinon c'est bon pour tout le monde donc on passe à l'exemple suivant puis on terminera là dessus ce que je commence à être fatigué je sais pas vous mais les temps sont durs donc un autre exemple ici avec un if calculé dans ici grec le min et le max des entiers a et b on va en entrée on a a et b qui appartiennent à z étoile si a inférieur à b x égale à y égale b sinon il s'il ya b y égale à en sortie on a x inférieur à y et x y égale par mutation de a et b on doit bien s'assurer de ça parce que si on mettait juste x inférieur à y à ce moment là on pourrait très bien dire je renvoie toujours 0 et 1 et ça marche donc pour vérifier ça on dit on va vérifier que prédicat d'entrée implique plus faible précondition de notre code prédicat de sortie pour ça on va d'abord calculer la plus faible précondition à ce moment là on arrive sur un if on a pu faire précondition donc c'est la seule instruction encore quand j'arrive à tu seras if j'applique la règle du if qui dit condition implique intérieur de du if enfin plus fait précondition intérieur du if post conditions et non conditions implique code du hell ce condition donc ici on a inférieur à b implique vp de x égale à y égale b x inférieur à y et blabla les permutations et non inférieur à b c'est à dire à supérieur ou égal à b implique x égale b y égale a et le reste maintenant j'ai deux affectations ici je remplace donc d'abord je remplace y par b puis je remplace x par a donc quand je remplace y par b ça me fait ici b x inférieur ou égal à b et x virgule b égale permutation a b puis je remplace x par a ça me fait a inférieur ou égal à b et ab égale permutation a b et dans l'autre partie je remplace d'abord x par b donc ça me fait b inférieur ou égal à pardon d'abord y par a donc ça me fait x inférieur ou égal à a puis j'en place x par b b inférieur ou égal à a et pareil b a égale permutation a b donc jusque là on a fait que de la réécriture on se rend compte que dans cet exemple là les deux substitutions a été fait en même temps je vous déconseille fortement de le faire pour l'instant sauf quand vous aurez bien identifié qu'il faut qu'il n'y ait pas de relation entre ces variables faut qu'elle soit mutuellement indépendante pour qu'on puisse remplacer comme ça mais si jamais il y avait un y qui apparaissait dans x ici ou un x apparaissait dans y ici vous pouvez vite vous embrouiller si vous essayez de remplacer d'un coup donc prenez le temps de le faire l'une après l'autre ensuite on regarde la formule on maintenant on dit ok est ce que regardez là on a noté à la première partie de la formule mais la deuxième partie de la formule est ce que ab appartient à z implique a et b en fait qu'on regarde ça inférieur à b implique inférieur à égal à b ça c'est vrai et à b il ya de permutation de la b ça c'est vrai aussi en disant que la mutation c'est le celui qu'on a déjà défini en cours on a défini ou pas d'ailleurs je me rappelle plus vous deviez pas le faire on l'avait fait on a dit que finalement dans un exercice il y avait une partie d'aspect qui correspondait à la permutation et maintenant on a à supérieur ou égal à b implique b inférieur ou égal à a donc ça ça et ça c'est la même chose c'est la formule donc ça c'est vrai et ba égale permutation de la b ça c'est vrai tout le temps donc notre application est vrai notre programme est juste on a prouvé que précondition implique la plus faible précondition de programme prédicate sortie ok est ce que vous avez des questions là dessus sur tout ce qu'on a fait aujourd'hui est ce que techniquement c'était satisfaisant comme au cours comme condition je pense que c'est un peu moins bien qu'en salle de cours mais est ce que ce que ça vous a permis de suivre à peu près de la même manière ouais si jamais vous avez un quelconque problème par rapport aux conditions ou au suivi etc vous n'hésitez pas à m'écrire par mail on peut tout à fait convenir de rendez vous soit en petit groupe soit en individuel à d'autres moments qui voient que qu'ils remplaceront un peu ce qu'on pourrait faire en cours si jamais il ya besoin de préparer trois exercices où il ya un truc que vous êtes lariés vous me demandez par mail on fixe un rendez vous sur la fac ou à un moment donné qui convient et c'est possible ou sur discord etc pour la partie court je pense que c'est bien faire comme ça si jamais la partie exercice et pas adapté on pourrait faire des cours plus court et avoir un exercice pour trouver un autre moyen de faire des exos de moins interchanger les enfin moins intercaler les deux voilà quoi je pense qu'on va s'en sortir pour moi c'est assez étrange parce que vraiment j'ai zéro retour je suis vraiment face à mon écran je vous entends pas je sauf quand il y en a qui ont besoin de parler etc mais j'ai l'impression de faire mon cours tout seul donc ça c'est la partie un peu